alors connaissez vous connaissez vous rapidement connaissez vous africain de liberté connaissez vous chèvre je sais connaissez vous chef en afrique et connaissez vous africain de liberté connectez vous partagez la vidéo invitez vous à m'étager vos amis abonnez vous et en 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, chers amis africains de liberté, chers franceurs, chers panafricains, chers panafricains, nos chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, j'espère donc que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, je vous salue depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. Partagez massivement cette vidéo, si vous invitez vos amis, taggez vos amis, n'oubliez pas en tout cas de mettre les pouces bleus, mettez assez, assez de pouces bleus pour protéger cette vidéo très capitale. Parce que depuis le Niger, le général Tiani vient donc de frapper très fort, non seulement la France, mais aussi, en tout cas, sa complice. Il s'agit bien sûr de la CEDEAO. Mais avant, rapidement, je vais vous donner une information très capitale depuis la Côte d'Ivoire concernant le PDCRDA. Voilà que le congrès extraordinaire va avoir bel et bien lieu, voilà, dans une annonce hier jeudi, décembre 2023, le président par intérim du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Philippe Boni, a confirmé que le congrès extraordinaire tant attendu du parti se tiendra à Yamoussoukro aujourd'hui. Voilà, 22 décembre 2023, malgré les défis juridiques qui avaient initialement donc retardé le vénement. Il faut donc dire que le congrès qui avait été initialement programmé pour le samedi 16 décembre 2023 avait été reporté en raison d'une décision de justice émanant de la présidente du tribunal lors de première instance du plateau. Il s'agit bien sûr de la juge de Ouattara, Aminata Touré. La décision faisait suite à une saisine de deux militants. Il s'agit bien sûr des complices de Ouattara, Aura, Fromou, Mathieu et Blesson Christophe, qui ont donc retiré, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais ces deux hommes-là, complices, ces deux maudias-là, comme le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ont retiré les plaintes. Donc, lors de sa déclaration, M. Boni a rassuré les membres du parti en déclarant ceci. Militants et militantes, je vous apprends que nous n'avons plus de problèmes devant la justice et que notre congrès prévu pour Yamoussokro, aujourd'hui, 22 décembre 2023, à 10h, aura bien le bel lieu. Je convoque donc et je prie donc tous les militants d'être présents ce jour pour manifester la demande de vie que continue de mener notre parti dans la capitale politique et administrative de notre pays, la Côte d'Ivoire, a-t-il dit. Donc, actuellement, ils sont en train de lire leur président. Donc, voici l'information que je voulais apporter avant d'aller au Niger. Au Niger, où, comme je vous ai dit, le président Tchiani a fait très fort. Il a frappé très fort et ça, ce n'est pas un débat. Chers amis, Afrique de la liberté, sans plus tarder, on va rapidement ensemble écouter cette vidéo depuis le Niger qui fait actuellement le tour du monde parce que le message dans cette vidéo est très, très élevé. C'est pourquoi je vous demande ici et maintenant, Afrique de la liberté, vous qui êtes là, il faut la partager massivement partout en Afrique, partout dans le monde. La révolution qui est en marche là, je vous ai dit, personne, aucun être humain ne pourra en tout cas stopper. C'est en lutte que nous sommes en train de tous mener pour la libération de notre Afrique. Et les complices du petit Macron seront tous à terre et on sera en train de leur donner le conseil. Le cas, Alessandra Manwatra depuis la Côte d'Ivoire, arrive et ce n'est pas loin. Aujourd'hui, vous avez vu la sortie de PPCI et Gbagbo Laurent a dit, lui-même en personne, il a dit qu'il est plus que jamais déterminé aujourd'hui là. En tout cas, sa mission première, c'est de redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il est plus que jamais déterminé à le faire parce que les Ivoiriens souffrent trop et trop c'est trop. Ouattara va tomber et ça, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire. L'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. En effet, alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce puis éthinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigés en mode de gestion par excellence, chose somme toute qui ont favorisé le détournement des déniés publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné de morts et de déplacés. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger ainsi que des accords léonais. Cette dynamique nous a amenés à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. C'est ça que la vérité. ...illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leur village, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de deux ans du fait de l'insécurité dans la région de Tilabéry, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la culture sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le changement des régimes. La création de l'alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévenciers n'était pas un simple rêve vieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire, l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent. Expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une telle adhésion populaire, spontanée et massive comme celui du 26 juillet 2023. Assurement, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. C'est un désir ardent. Les populations l'ont traduit dans nos langues nationales en des termes clairs. Zantien Kassani, Laboussa Nino. Permettez-moi à ce stade de saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spolieuse par des Nigériens veureux et leurs complices. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, la CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déçu et de la France. Les organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. Inch'Allah ! Le corps de tractations et de combines dans les officines est révolu. C'est ça que j'avais dit ! Vous savez, désormais, en face de vous, un peuple qui a pris son destin en main, nous n'acceptons aucun chantage. Aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées. Dans cette lancée, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition et élaboré des missions précises pour les membres du gouvernement que nous allons rendre publics de cette semaine. Nigeriennes, mes chers compatriotes, au plan de la mobilisation sociale et de la sécurité, un compte dénommé Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé pour la mobilisation des ressources, le financement des appuis au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ainsi que la prise en charge des victimes de ce fléau. Je tiens à remercier le peuple nigérien et le comité de gestion de ce fonds pour leur engagement dans cette mobilisation. Au plan de la justice sociale et de la restauration de l'État et du peuple dans ses droits, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF est à pied d'œuvre pour instruire tous les dossiers relevant de sa compétence. J'engage ces membres au demeurant sous serment à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux par la nation. Pour ma part, je réitère mon engagement, celui du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, de ne couvrir personne et de prêter main-forte à cette institution pour surmonter toute entrave, car le fléau généralisé de la corruption est l'une des causes qui nous ont conduits à prendre nos responsabilités pour mettre fin au régime que vous connaissez. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits. Pas de répit, ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Nous avons instruit la COLDEF à travailler en toute transparence, tout en respectant les droits des uns et des autres. La campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations. En pareille circonstance, l'État prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché, et cela en dépit du blocus barbare de la CEDIAO et de l'UEMO. Je salue cette marque de solidarité des gouvernements de la Guinée, du Tchad, de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée équatoriale et tous les autres pays amis qui nous ont apporté leur soutien. Une mention spéciale pour la République sœur du Togo, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir avec engagement et constante disponibilité, ainsi que tous les peuples frères qui nous accompagnent en ces moments difficiles. Pour ma part, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès, la sécurité, le développement et la cohésion sociale dans notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution et la participation active de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Comment les voix se... Caméra Pédafrique, Caméra Pédafrique, vous avez écouté, j'allais. Ils disent... Ils vont tout faire pour que l'Afrique... Ils n'ont pas dit les trois pays sur le moment, l'Afrique. Les pays africains s'ils soient souverains. Non seulement les trois pays doivent être souverains, mais les pays africains s'ils seront souverains. Ah, c'est pas grave. Le temps des tractations de la chance de la vie est révolu. Maintenant, tu ne veux pas que tu t'en vas. Tu veux que tu restes et que tu ne te donnes pas pardon. Non, comment... 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 Et ici, à ce moment de mon propos, je voudrais ici apporter ma compassion au peuple guinéen et au président guinéen qui a perdu des personnes, des citoyens guinéens, suite à l'explosion d'une centrale au top de moi de carburant, je pense, d'une centrale de stockage de carburant. D'une centrale de stockage de carburant. Ça a pris feu, je pense, avant-hier et ça a gêné beaucoup de choses en Guinée-Colagrie. Vraiment, il y a eu des pertes dans la vie humaine. Vraiment, j'ai dû apporter mon soutien et ma compassion. Vous avez entendu ? La Guinée les a soutenus. La Guinée les a aidés. Voilà. Et, il faut y assumer aussi les a aidés. Je le disais. Quand on dit, dès le départ, que le Togo s'est désolidé de la Série Aho, les gens ont dit, non, c'est faux. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le couloir humanitaire, le Togo a mis en place un couloir humanitaire pour les deux de l'Nigère. Ça passe par le Bukinab face au P, ça rentre au Niger. Et ce couloir est sécurisé entre le Togo et le Bukinab face au P, par les Bukinabés. Ce couloir est sécurisé à la sortie par les Nigériens et les Bukinabés aussi. Ibé a prêté des éléments à ça. Qu'à ça. Qu'à ça. L'Algerie a fait quelque chose, le Maroc a fait ce qu'il voulait, le Tchad a fait ce qu'il pouvait aussi. Mais vraiment, félicitations au président Tchani. Tu sens que c'est un lieu qui rugit quand il parle d'Arsidiaou. Tu sens que c'est un lieu qui rugit. Non, Romagne. Romagne. Ça, il ne va même pas mettre un cadeau à qui ce soit. C'est devant le goût. Claire. C'est un camarade qui est d'Afrique. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo de la même partout à tout le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le par-africanisme. Vive tout le plan par-africain. Babou, président de la Bukinabé, l'Alimé Vecin. N'oubliez pas, le samedi 23, samedi 23 décembre, samedi prochain, métro Château Rouge. On va manifester contre ce qui se passe au Sénégal, contre ce qui se passe à Guinée-Bissau, contre ce qui se passe au Congo et même d'ailleurs partout en Afrique. Voilà. Chers camarades d'Afrique, partagez, 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 partagez. On est ensemble. Alors, chers amis africains des libertés, chers franceurs, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à l'Afrique de direct. Merci à vous depuis vos différents bords. Merci à vous depuis vos différentes oppositions. Il faut partager l'information parce que c'est ensemble qu'on pourra venir à bout de ce système moribond qui est trop longtemps est en train de s'aimer en tout cas le bordel dans notre continent. Afrique de la liberté, merci à vous une fois de plus et allez-y vous abonner aussi sur le compte Côte d'Ivoire 2020 et dans la description de cette vidéo, cliquez automatiquement sur le lien et vous êtes en redirigé sur le compte Côte d'Ivoire 2020. Abonnez-vous, taggez, n'a mis à inviter, n'a mis à s'abonner rapidement pour qu'on puisse commencer la directe au débat. Il faut vous abonner aussi sur le compte Côte d'Ivoire 2020. Si donc ce n'est pas quelque chose de fait, abonnez-vous massivement mais surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est très important. Alors ça a été un plaisir pour moi. Portez-vous bien que Dieu vous bénisse qu'à la vous garde. On est ensemble et on sera toujours ensemble pour d'autres directs. N'oubliez pas en tout cas de partager, partager, partager ce direct. On est ensemble. Bonjour chez vous. Si vous êtes à table, bon appétit. On est ensemble. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir. Sous-titrage MFP.